Une fois que j'ai dit Bies, il s'est levé de sa chaise. Il est allé demander à ses collègues, Bies, ça c'est pas Guinée ça ? Et je l'ai entendu moi aussi. C'était ma première fois, ma première fois qu'on me dise que mon nom n'était pas Guinée, parce qu'à Kundera c'était jamais arrivé. Après mon admission au bac, c'était l'un des documents qui étaient demandés pour l'inscription à l'université. Donc, quand je suis venu à Coréa chez mon cousin, il m'a dit, bon, on peut faire ça à la justice de Coréa ici, avant qu'il n'y ait à Sangoya pour être un peu plus près de l'université. Donc je suis allé à la justice de Coréa, on m'avait demandé quand même de faire juste une photocopie de l'extrait naissance. Et je l'ai fait, je suis allé avec ça. Quand je suis allé, il y avait la queue, il fallait écrire ton nom sur une liste et attendre ton tour. J'ai attendu, mon tour est arrivé, je suis rentré dans la salle. Le monsieur qui saisissait sur l'ornataire, il m'a demandé de dicter, de pêler mon nom. J'ai dit Charles Chiara. Une fois que j'ai dit Biesse, il s'est lévé de sa chaise. Il est allé demander à ses collègues, Biesse, ça c'est pas Guinée ça ? Et je l'ai entendu moi aussi. C'était ma première fois, ma première fois qu'on me dise que mon nom n'était pas Guinée. Parce qu'à Kundara, c'était jamais arrivé. C'est là que je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait beaucoup à faire ici. Pour qu'on nous connaisse. Alors, il a demandé, au final il y a une autre dame qui dit, oui attention, on a une voisine, elle est de Kundara et là-bas il y a beaucoup d'ethnies. Alors, il a accepté, il a saisi, il nous a dit de revenir le lundi puisque c'était un vendredi. On est revenu le lundi parce que ça devait être signé le document, devait être signé, j'espère bien, c'était par le juge. Et on est venu lundi, on nous dit non, c'est pas signé, il est revenu le lendemain. Mardi, mon ami m'appelle, lui qui avait déposé, je pense, un ou deux jours avant moi, il m'a dit que lui l'a récupéré pour lui dépasser, voir pour moi aussi. Quand je suis allé le mardi, on m'a dit que pour nous ça n'a pas encore été signé. On m'a dit de revenir encore le lendemain. Je vais le mercredi. Le mercredi, je rentre dans la salle, il n'y avait presque plus personne pour récupérer parce que c'était le soir. Je demande, je dis, je suis venu pour chercher mon document et puis le monsieur dit, c'est quel nom ? Je dis, Charles, tu iras bien, il s'est dit, attention, je pense que ton document a été refusé. Je dis, à quoi, pour quelle raison ? Il m'a dit, bon, tu te rappelles, même le jour dont tu étais venu pour l'inscription, ton nom, il y avait des problèmes. J'avais dit que tu n'étais pas à Guinée. Bon, ça me faisait rire au départ. Et là, je sors de la salle, à peine dans la cour, le monsieur me rattrape parce qu'on me déposait 50 000 avec le reste des documents. Il est venu, il me rentre mes 50 000. Je m'aperçois que c'est sérieux. Bon, j'étais très en colère, j'avais les yeux rouges même parce que ce n'était jamais arrivé et là, c'était sérieux. Le soir de la cour, j'appelle mes cousins, la famille, je l'ai dit, bon, j'ai rencontré ce problème. Mon père me dit, je ne sais pas si on ne va pas faire ça ici à Kundera, vu qu'ici on nous connaît, on connaît que cette ethnie existe. Mais mes cousins m'ont dit que le lendemain, ils allaient venir avec moi à la justice de Koya. Et on l'a fait, on est venus, on est revenus le lendemain, il y avait ma tante, mes cousins, autre. Le lendemain, mes cousins avaient sa carte dentée biométrique, on a fait la photocopie. Et dans les démarches, on a rencontré effectivement, il y avait une personne de Kundera qui travaillait là-bas. C'était, je pense, un foulacounda, un certain bord. C'est le monsieur qui dit, bon, moi j'ai un porte-garant, il nous a demandé, on habite où, on dit Gingan et tout, il nous parle un peu Basari. Bon, quelques mots quand même. Il a reconnu que oui, nous étions effectivement Basari, on est rentrés ce jour-là. Donc, le lendemain, ça a été même plus rapide que la justice habituelle. Ils nous ont rappelé le lendemain, on est venus chercher le document. Mais, dans tout ça, j'ai accepté de lui parler, de faire ce témoignage, parce que c'est répété plusieurs fois. Si c'était juste ce qui s'est passé à Koya, je n'aurais plus parlé de cela. Mais, je veux qu'elle cesse maintenant. Il faut qu'elle cesse. Charles Carabias. Charles Carabias.